Première ! C'est une saison qui a bien commencé pour ma part, des retrouvailles intéressantes, notamment sur les premières courses. J'ai pu apporter ma première victoire à DirectEnergie dès la première course. Donc ça, c'était très intéressant. Et pour intégrer le groupe, il n'y a rien de mieux en passant par de bons résultats. Non, mais après, c'est des ambiances différentes et tout ça. Là, on sent vraiment une ambiance familiale. Ça déconne beaucoup. Mais ce n'est pas pour autant qu'on néglige le côté professionnalisme. Donc ça, c'est intéressant. Quand je vois tous ces jeunes-là arriver sur la course, tout le monde a le couteau entre les dents. Donc ça, c'est super bien. J'ai toujours des objectifs. Mais après, c'est de plus en plus difficile d'aller chercher ces objectifs-là. Il ne faut pas se voler la face. Mais ouais, je suis plus sur la fin. Mais j'ai encore de belles choses à prouver. Je ne suis pas fini. Tant que j'arriverai à faire de belles choses, je continuerai. En fait, j'ai envie vraiment d'aller au bout, au bout de la flamme. Voilà. Tant que la flamme sera là et que le physique est capable de suivre, je continuerai. Je ne vous cache pas que j'y pense de plus en plus depuis un an, deux ans. Mais ça ne me bouffe pas non plus. Ça ne me bouffe pas mon mental. Quand ça sera le moment, ça sera le moment. Et puis voilà. Après, c'est la nature. C'est comme ça. Il y en a eu avant, il y en aura d'autres après. Mais moi, je vis pour le vélo en fait. Ça m'a apporté énormément de choses dans la vie. Dès que je suis sur un deux-roues, que ce soit sur une moto ou... Non, je dis conne. Non, non. Dès que je suis sur un deux-roues, un vélo, je suis super heureux parce que j'ai besoin de ce côté de liberté. Moi, le vélo, je suis venu au vélo pour avoir cette liberté. Pas avoir de contraintes, de mettre un réveil le matin, il faut se lever à telle heure, telle heure, telle heure. Moi, j'ai besoin de cette liberté et vivre dehors. Et voilà. J'ai pu faire pratiquement 20 ans de carrière professionnelle, sur un vélo. Donc, je m'estime heureux aujourd'hui. Pourquoi avoir les oreilles qui touchent par terre ? C'est pas mon cas. Moi, ce que je veux voir chez les jeunes, c'est un gamin déterminé, de voir qu'il a une grosse personnalité, de voir ce qu'il a vraiment envie de faire. Et ce qui est important chez un jeune aujourd'hui, c'est vraiment qu'il se spécialise dans une discipline. Soit sprinter, soit grimpeur, et je dirais rouleur aussi. Mais qui trouve sa voie comme dans la vie. Il faut trouver son chemin, en fait. Je vois bien un Romain Cardis fort dès 2017. Et j'espère, parce qu'il a les capacités pour briller sur un terrain différent de Calmejean, par exemple, plus les classiques. Il va vite au sprint. Il frotte bien. Et il a repris sa saison, ses entraînements tôt. Donc, j'espère voir un Romain Cardis à la hauteur. Il y a un an de cela, c'était une redécouverte. Après 17 ans d'absence, voire 18 ans d'absence, mes dernières épreuves sur piste, ça remontait en junior avec le comité Pau de Charente. Et en fait, depuis deux ans, j'ai voulu redécouvrir la poursuite individuelle, parce que je suis rouleur à la base. Et ça a marché. J'étais champion de France. J'étais encore champion de France cette année. Et j'ai pu découvrir des épreuves. Enfin, une épreuve internationale, notamment la Coupe du monde à Glasgow, où j'ai pu remporter la Coupe du monde de poursuites individuelles, en étant à côté des jeunes loups. Et ça, c'était formidable. C'était une nouvelle expérience. C'est une autre mentalité que la route. Et j'adore ça. J'adore ça. Je ne vais pas faire beaucoup de pistes. Parce que, par exemple, Los Angeles, ils ont supprimé toutes les poursuites. Donc, ça risque d'être compliqué maintenant de me revoir un peu sur la piste. Pourquoi pas les championnats du monde ? C'est à discuter, à rediscuter, et vraiment intégrer ça dans mon programme. J'aimerais bien voir de quoi je suis capable, en pleine saison, par exemple sur une poursuite individuelle, de quoi je suis capable. Justement, la piste me permet aussi de pousser ma carrière. Parce que ça restimule un peu une certaine routine que vous pouvez avoir au fil des années. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.